Donc Royal Aubard, ça raconte l'histoire des deux ans d'existence d'un jeune homme de 23 ans, donc qui va se profiler ses 25 ans à venir et qui pour lui, cette date des 25 ans, ça signifie un petit peu la fin de la récré, l'âge où on est censé choisir, choisir qui on est, quel métier on va exercer, de quelle personne on va être entouré. Et lui, en définitive, il n'a pas vraiment envie de choisir parce qu'il a peur de cet âge des 25 ans, c'est un petit peu l'âge où on épuise notre quota de premières expériences. Et donc ce qu'il voit autour de lui, c'est que notre civilisation a tracé des lignes directrices, donc qui sont pour les plus connues l'amour, la religion et le travail, et qui sont autant de choses qui ne l'intéressent pas vraiment. Ça ne l'intéresse pas et en plus de ça, il trouve que ça ne marche pas vraiment. Par exemple, la religion depuis des millénaires, si le monde s'embrasse, c'est en partie à cause d'elle. L'amour, il n'y a jamais eu autant de misère affective. Et puis lui, il veut quelque chose de plus aventureux que l'amour. C'est un petit peu la phrase de Céline qui résume l'amour, c'est l'infiniment, ils allaient apporter des caniches. Ça, ça le fait rire. Et puis enfin, la plus grande aberration pour lui, le travail. Donc pour lui, il ne comprend pas qu'on puisse passer sa vie à répéter les mêmes choses pendant la moitié de son existence. Donc ça, il ne veut pas l'accepter. Et en fait, tout au long du bouquin, c'est ces trois ressorts-là contre lesquels il va devoir se battre. Donc souvent, il va perdre avec honneur. De temps en temps, il va vaincre. Mais sans la gloire, dans le déshonneur, justement. Et donc le bouquin est organisé et scindé en trois parties, qui sont à la fois des parties géographiques et des parties dans lesquelles on retrouve ses ressorts, que sont l'amour, le travail et la religion. Donc la première partie, ça se passe au Sri Lanka, où il rejoint un cousin de dix ans, son aîné, qui est expert en pierres précieuses. Mais au moment où il arrive chez lui, ce cousin-là est absent. Il est parti avec sa femme à Chennai, dans le sud de l'Inde, pour revendre des pierres précieuses. Donc lui, en l'attendant, il se dit qu'il va faire un tour de l'île. Et donc évidemment, c'est là où un des premiers ressorts va intervenir sous l'aspect de l'amour. Donc il va rencontrer une fille. Donc voilà, il va se passer plusieurs choses qui vont le mener en Europe. Donc là, ça va être la deuxième partie du livre. Où là, cette fois-ci, c'est l'argent sous l'aspect du travail qui va intervenir. Donc là, il va devoir bosser. Mais vu qu'il ne veut pas bosser dans les instances officielles, il va se mettre dans l'illégalité, évidemment. Et puis enfin, une troisième partie, donc en Birmanie. Donc vu que ça se déroule sur deux ans, tout ce qu'il a déjà vécu dans les deux premières parties du bouquin, que ce soit au niveau du travail ou au niveau de l'amour, va le rattraper. Et donc la troisième partie en Birmanie, donc c'est la partie religion. Mais vu qu'il est athée, la religion d'un athée, un petit peu, c'est sa conscience. Donc il va arriver à ses 25 ans, il va devoir faire un choix. Donc voilà, donc là, j'en dis pas plus. Donc c'est un roman sur la liberté. Donc il montre que la liberté, c'est un concept que tout le monde trouve génial. Mais en définitive, qu'il est pas tant que ça, c'est très dur. C'est à la fois se battre contre le monde environnant. Et en plus de ça, il finit par se demander si être libre, c'est peut-être pas plus pathétique qu'héroïque quand il voit la vie de ses amis se construire, qui, eux, ont un travail, commencent à avoir des enfants, des maisons. Donc voilà, c'est un roman sur tout ça, sur les amis, les hommes, les femmes, l'alcool, le sexe. Voilà, c'est rock'n'roll, c'est un roman sur ceux qui veulent être royaux aux bars dans l'existence. Voilà. C'est un roman sur le monde.